C'est parfait ! Yo les amis on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la map ultime de Garry's Mod ! Bon là les amis ça sera compliqué de faire mieux, effectivement c'est la toute dernière map du créateur de Union City qui a fait Southside que vous connaissez jusqu'à présent et maintenant qui a sorti New York City ! La map est sortie ce soir et bien évidemment je devais vous faire une vidéo dessus parce que ben écoutez ça va être la plus belle map qu'on ait jamais vue ! Oh là là mais rien que le métro c'est incroyable ! Non c'est trop fou ! Non j'adore ! J'adore ! Vous savez très bien que c'est le meilleur mapeur qui va dans le meilleur niveau de détail ! Et bien écoutez on va prendre le métro tant qu'à faire ! Oh j'adore ! Non c'est trop kiffant ! Qu'est-ce que c'est bien fait ! On peut s'asseoir et tout ? Oh mais même si on s'assoit pas en fait on est trop bien ! Waouh ! Moi qui suis allé dans le métro new yorkais ! Ouais je suis allé où ? On est dans les backrooms ou quoi ? Quoi ? C'est incroyable ! Trop kiffant ! Bah écoutez alors je ne sais pas où on est exactement ! Le métro est magnifique ! Non c'est trop trop bien mais imaginez toutes les scènes qu'on va faire ici ! Alors bien évidemment avant de visiter toute la map Oui la map sera mise sur le serveur 1 Mais attention on ne veut pas se précipiter Contrairement à d'autres serveurs qui voilà ouais c'est la nouvelle map ils vont la mettre Il n'y aura rien de préparé dessus D'ailleurs merci à Jarod, merci à Arnaud, merci à Néron, merci à Max On est en train de vous préparer du lourd pour que vraiment le background soit parfait Qu'on ait une ambiance parfaite sur la map Et qu'on vous sorte vraiment quelque chose de propre et de fini On ne veut pas se précipiter à mettre la map et vous faire un truc à l'arrache On veut bien évidemment vous proposer quelque chose de très très lourd Avec un nouveau gamme mode RP et tout Enfin vous allez voir, ça va être pépite Attendez on peut même carrément être le vendeur ! De tickets de métro ! Non mais les gars ça va être trop bien Oh ! Waouh non c'est trop J'ai 300 FPS Non mais comment c'est possible d'avoir 300 FPS ? Oh j'adore ! Ah ouais ! Non la découverte est trop folle Alors bien sûr la map pour l'instant va être de nuit Il n'y aura pas de version jour Pas du moins pour le moment Mais il va en faire une comme il l'a fait d'habitude Oh le tribunal Waouh ! Trop stylé Bon ok Le RP Justice déjà ils vont être bien ça c'est sûr et certain On est sur une mairie du coup Bah qui ressemble à celle de Southside au niveau de la disposition Sauf que là on a des bureaux en plus pour le gouvernement Ah ouais on a vraiment quelque chose de propre Bah le gouverneur là il sait déjà qu'il a son endroit attitré Oh là là ouais Non le petit balcon et tout c'est trop le truc qu'il fallait Ah c'est trop trop bien ! Bon écoutez on n'a pas fini de visiter la map Si on fait tout à pied bien évidemment En face de tout ça vous avez un sorte de mini Central Park Qui est trop trop bien Oh il y a des toilettes Ah ouais ! Ouh ! Ah ouais louche les toilettes là ! Il a vraiment été dans le détail J'adore vraiment ! Il pourrait y avoir des scènes trop cheloues ici Le petit parc Je suis totalement conquis Ça c'est sûr et certain Alors on a l'hôpital juste à côté Oh ouais trop bien Pour les véhicules d'urgence Là on est parfait Oh la réception de l'hôpital Ici on va avoir l'ascenseur Oh une petite salle de réveil D'ailleurs il nous a enfin laissé la possibilité De mettre nos propres lits Upper level Hélipad Oh la la ! C'est vrai qu'il y a les hélicoptères J'avais complètement oublié Ça va être trop stylé Ok donc Ah ouais l'hôpital est quand même ultra complet Et ultra grand Énorme ! Bon il y a des toilettes Qui sont ultra bien faites comme d'habitude Bon lui de toute manière Je pense qu'on ne peut pas être déçu des maps qu'il nous fait Il y a même la salle d'opération Oh la la ! Il y a même le petit bruit ! Oh non c'est trop bien ! Ouah ! Non vraiment Il nous a sorti du très très lourd Je comprends que ça m'appuie le team Qu'est-ce que vous voulez faire de plus que ça ? Oh ! Oh ouais ! Mais non ! Ah ça dort ! Non je suis conquis Je suis conquis C'est trop trop bien Bon bah la skybox est immense Forcément vu qu'il y a des hélicos Ok on a un parking Du coup derrière l'hôtel Oh la la ! On a de très très grandes routes Et ça ça va être trop bien Forcément on est obligé de montrer la banque Les braquages de banque vont être incroyables Surtout que On vous réserve des surprises Je peux pas en dire plus mais Ouah ! Ah bah par contre Ah oui d'accord ici On peut s'accompagner et juste passer là tranquille Bon il aurait dû faire un petit truc un petit peu plus petit Ouah ! Le coffre Oh c'est marrant comment ça a été fait Et là on a le coffre principal Et bah on a notre banque hein Au final on voit comment elle est Par contre je crois qu'il y a pas de ventilation Ah il a pas remis de système de ventilation cette fois-ci En tout cas s'il y a qu'une sortie sur la banque Ça va être très compliqué de la braquer hein On a un héliport ici avec un port aussi Donc c'est super bien Ça c'est trop à la GTA Une sorte de chantier là J'adore Oh ! Ah oui c'est les docks qu'on avait vus Ok et ici ouais on peut amarrer un petit bateau Ah ouais c'est un peu underground Non par contre la map elle est vraiment très très grande hein Il y a toujours ces petits truelles malfamées Qui sait aussi bien faire The Dean Ah ouais c'est un truc de Fight Club Il nous est cadeau ! What ? C'est la cage ! Ah ouais les combats illégaux Ah je vois trop le truc Manager office Ah ouais c'est Glock Chinatown Oh ! Oh là là mais tout ce qu'il a importé Écoutez maintenant il pourra même y avoir des gangs asiatiques Oh ça va être trop bien Ah ouais là t'arrives dans le bureau du grand patron Ça part en cacahuètes Toujours ! Les petits coffres cachés bien évidemment Ça c'est sa spécialité aussi Le niveau de détail qu'est-ce que vous voulez de plus ? Vous avez l'église qui est là Oh ! L'église avec un petit parc Bon alors c'est un cimetière Waouh ! L'église ! Oh ! Ah ouais non mais là Là il a vraiment fait du lourd hein Là il a vraiment fait du lourd Il pourrait y avoir un mec ici Qui attend euh Voilà quelqu'un dans l'église de spécial En fait c'est tellement grand qu'on s'y perd Là vraiment regardez Je suis dans le centre-ville de New York On s'y perd Waouh ! Quand on le voit de ses yeux C'est impressionnant C'est vraiment trop trop fou Times Square Oh non mais il a fait un théâtre et tout Mais c'est pareil Il va falloir rajouter des trucs pour qu'il y ait un cinéma Waouh ! Là il va falloir du monde hein Pour que Times Square soit rempli Il y a des boutiques aussi sur Times Square Il y a un King Fry C'est un fast food Ouais il faut vraiment minimum 128 jours sur cette map hein Les courses poursuites Elles vont être plus qu'en Diablé Euh... Là il y a vraiment des routes partout Et par contre sur des lignes droites Des fois on arrive sur des impasses Ça il faudra faire bien attention Je pense qu'au début il y en a plein Qui vont se faire avoir en course poursuites Oh ! The City of New York Police Department Mintown Ok ! C'est le commissariat de New York là Waouh ! Oh le réalisme ! Oh ça fait vraiment commissariat des années 90 Waouh ! La salle des saisies Ok on a quoi ? On a ici pour prendre des photos des suspects La salle d'interrogatoire Qui est pareil avec une ambiance de ouf Ici on a le bureau du chief La salle de briefing Oh ! On a quelques bureaux ici aussi Bah ils m'ont dit que franchement c'était petit Mais je trouve que ça va en vrai On arrive sur l'armurie Avec le shooting range qui est juste là Oh et là on a toutes les cellules Mais non ! Attendez ! On avait sur les suspects du garage de police Ah ouais ! Bizarre le bruit que ça fait sous les cellules Ah 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 ! Ah ouais là la petite évasion Par ici par le parking Mais par contre il n'a pas mis de gris C'est un ouf ! Ah ouais par contre du coup Les gens ils peuvent rentrer comme ça dans le parking et tout Ah ouais ! Pfff ! Va falloir qu'il y ait de la surveillance dans le commissariat cette fois-ci La caserne de pompiers Qui est dans le réalisme C'est pareil encore une fois Oh là là Non mais les textures sur le mur et tout Waouh ! J'ai dû dire trop stylé un milliard de fois Mais parce que c'est un milliard de fois trop bien Cette map je l'adore Ah ouais là carrément c'est un contrôle de police Bah c'est super compliqué d'aller de l'autre côté du coup Pour le transport de drogue Oh waouh ! Mais il n'a pas fait ça ! Ce mec est un génie du mapping Et là je vois bien des mecs arriver à Bâle Genre ils ne savent pas qu'il n'y a pas le pont Et là waouh ! Tirez dans le monde dans la mer Ah ah ! C'est trop bien ! Du pont on arrive forcément à Union City Donc du coup la deuxième partie de la map Qui est un petit peu moins centre-ville On commence par l'autre poste de police Ah ouais ! Il y en a vraiment deux ! Il y a vraiment deux postes ! Oh la 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 ! Oh ! Armory ! Ok ! Donc il y a l'armory ici Directement dans celui-là Par contre celui-là ouais est beaucoup plus petit Mais il suffit au final hein ! Là il y a deux cellules Et là ah oui on arrive carrément directement sur le parking Il y a un héliport Il y a une grille ici voilà Donc là au moins ce parking est un petit peu protégé On a les bureaux qui sont juste ici C'est vrai que celui-là est tout petit Mais au final je pense qu'il est amplement suffisant Ah oui c'est beaucoup plus petit en fait ici je pensais pas Et là on arrive du coup dans la sorte de petite station service Avec à l'arrière pareil plein de trucs pour pouvoir faire du RP Là on remonte par un petit tunnel Oh la petite ambiance de quartier Le manoir Wow ! Mais non ! Oh il est trop beau ! Oh la la mais wow mais comment on peut le meubler le manoir ? Oh la 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 cave elle est vraiment vraiment lugubre hein ! Et là au bout on a un magnifique garage à la GTA Il est trop beau Ah ouais alors là ça va être le baron de la drogue qui va être là-bas je pense Il y a des magasins partout Wow ! Un autre concessionnaire du coup ! Et là c'est là qu'on a les petites maisons Alors est-ce que j'avais raison ? Oh non mais il y a l'étage ! Et bah non mais j'avais tort Il y a l'étage Alors du coup bon les fenêtres sont fermées Mais effectivement il y a un étage On peut s'enfuir par la salle de bain ? Vraiment ? Ah oui on peut vraiment s'enfuir par la salle de bain ? Ah ! Ah ouais les petites maisons ! Mais vraiment voilà le red chaussée par contre on voit à travers les fenêtres Ici on en a une autre On en a là Ah ouais non ça va Franchement niveau maison il en a mis vraiment pas mal Ici on a le red devil Oh il est grand ! Ouais il y a du billard Ça serait tellement bien qu'il y ait un add-on de billard qui soit bien fait et optimisé Franchement ici ça va être un lieu de réunion Je pense hein il va y avoir plein plein de gens quoi Wow ! Alors là on est sur le quartier de la street Avec le building ici près de la voie de métro Vous avez le parking, le terrain de basket Non c'est trop trop stylé Là je pense que vraiment les OC vont être contentes avec ce bâtiment Alors la gueule des apparts Ah ouais les apparts par contre qui sont austères Flippé même les apparts hein Et ici du coup on a la red room Et franchement on s'y perd au début dans la map hein Ah ça va être là la boîte de nuit Oh là 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 il y a le coin VIP avec le launch Elle est encore plus grande que sur Southside Là le truc avec le patron de la boîte Le patron un peu véreux de la boîte Le patron de la boîte aura un héliport à lui Ça c'est trop incroyable Et ici on a une vraie zone industrielle Immense d'ailleurs Mais comment c'est possible ? Je comprends qu'il y ait deux postes de police La map est tellement grande Comment vous voulez qu'il surveille toute la map ? C'est impossible Oh là 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 Mais pareil L'usine abandonnée Wow ! Non l'usine abandonnée est trop folle J'adore ! Toute la map les amis Je suis conquis Je suis conquis par toute la map Le RP peut être que incroyable En fait il suffit d'avoir des bons joueurs RP Mais comment on sait que sur GTA City RP Vous êtes les meilleurs joueurs RP Et bien écoutez là ça va être une dinguerie Vraiment soyez un tout petit peu patient Et je vous promets qu'on va envoyer du lourd Parce que là je veux pas merder en fait Par rapport à cette map Elle est trop trop bien Pour qu'en fait on se rate Je veux me mettre dans le rôle Du patron de boîte de nuit Qui s'en va avec son petit hélicoptère Bon le propriétaire de la boîte de nuit Il a pas rigolé Il a un U à champ Mais non ! C'est tellement bien d'avoir un hélico Les courses poursuivent un hélico Comment ça va être trop bien Évacuez la zone Attaque zombie en cours Ah ça va tellement être ça Je suis conquis Les hélicoptères La ville en elle-même C'est trop J'ai dû rater plein de bâtiments Bien évidemment je peux pas tout vous montrer Parce que la map est vraiment Immensément grande Vous avez même un petit saut ici à la GTA Bon à mon avis avec les véhicules du mod Ça va pas être terrible Franchement là je pense que ça va être très compliqué De faire mieux La map du 2 Ne vous attendez pas à un truc aussi fou Je pense que ce n'est pas possible Dans ce niveau de détail Le mec a mis plus de 2 ans pour faire la map Et je trouve qu'il a été extrêmement rapide Parce que imaginez tout ce qu'il y avait à faire Ça arrive très prochainement sur GTA City RP J'espère que vous serez là en tout cas Pour tester ça N'hésitez pas à liker la vidéo A vous abonner Et je vous dis tchao tchao pour une nouvelle vidéo Salut Sous-titrage Société Radio-Canada